Bonjour, en cette belle après-midi automne, on va déguster ensemble un vin de François Lamp, un producteur que j'aime beaucoup. Nous avons déjà partagé quelques bouteilles sur cette chaîne, mais toutes ces vidéos jusqu'à présent étaient en anglais, donc celle-là je vais un peu changer. C'est un givry premier cru, donc 2017, de son climat Crozeau. François Lamp est un jeune, enfin jeune, disons qu'il a commencé à accumuler ses vignes à partir du début des années 90 et donc c'est une entreprise familiale. C'est quelqu'un qui est concentré exclusivement sur givry, qui est dans la côte chalonnaise comme on le sait et qui fait beaucoup de bon pinot noir et de bon chardonnay aussi. Il a plusieurs premiers crus à vigne rouge, les brûlés, Crozeau comme on voit ici et d'autres, et ces vins sont toujours d'une très grande qualité et vous offrent une possibilité d'accéder, disons, à un bourgogne de premier cru à un prix qui n'est pas disponible dans la côte de bonne ou côte de nuit. Donc finalement, ça se comprend, c'est un peu comme on monte vers le nord dans la bourgogne, on sait que tout devient plus cher et en théorie la qualité augmente, mais donc Lamp a réussi à faire un peu le contraire, à produire des vins de qualité de premier cru dans une région qui en général ne produit pas des vins super chers. Donc voilà, c'est en 2017, la récolte en 2017 était bien meilleure qu'en 2016, c'était une année vraiment comme il faut, tout s'est très bien passé. En 2016, il y avait eu un grand, une gelée et donc il y avait eu une perte de récolte assez importante. La couleur, depuis que j'ai, ça c'est une bouteille qui est ouverte depuis quelques jours quand même, donc la couleur, elle est toujours, on voit un peu toujours le rose foncé, mais elle a un peu évolué, donc elle est un peu plus rouge et c'est quand même sympa de voir tout ça, mais c'est quand même une couleur de bourgogne. Au nez, c'est les cerises, les cerises rouges, écorces d'orange qui sont quand même très typiques, un petit peu d'éthanol qui quand même transporte le tout, c'est pas beaucoup d'alcool, c'est 13 à 13,5 je crois. En bouche, c'est une très belle acidité, plutôt florale, ces vins sont dans des régions qui sont plutôt très calcaires, sur une colline qui est exposée vers le sud et donc bon, c'est quand même un territoire très, un territoire très propice pour ce genre de bourgogne et en plus avec l'exposition sud qui n'est pas très courante dans cette région de Bourgogne qui va plutôt nord-sud et ça donne quand même une espèce de richesse aux vignes qui ne se trouvent pas partout. Un peu d'anisette qui est aussi assez courant dans les chardonnays de la région, donc c'est un peu sympa de retrouva aussi dans le Pinot noir. Vraiment d'une belle finesse, quand même sophistiquée, plus sophistiquée que les vins de Giry, qui en général ont la réputation d'être un peu plus rustique disons, donc très sophistiquée, une belle acidité, les fruits, les fleurs fanées, comme on s'y attend. Un vin qui peut se boire tout de suite, mais qui peut aussi attendre très facilement. A très bientôt et cheers !